Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table de l'or, une vie drôliste et un déballage que je fais pas tout à fait en direct. Je l'ai fait enregistrer, mais j'ai reçu un paquet et je vais le déballer pour vous. Un livre que j'ai reçu, je sais c'est quoi évidemment, ça vient des éditions Stella Maurice à Brest en France. Donc sans plus tarder, je déchire ça. Évidemment ça a un lien au jeu de rôle, qu'est-ce que vous en dites. Donc, oh il est assez gros, j'en ai deux. Wow, ça c'est de la chance. Les recettes de Germaine, puis j'ai deux copies, merci Pierre Saliba, qui est derrière le projet Sorcières et Sortilèges. J'aurais dû amener mon livre de Sorcières et Sortilèges, mais ça c'est un supplément pour le jeu de rôle Sorcières et Sortilèges. Je peux vous informer sur ce jeu de rôle là, j'ai même fait une vidéo qui en parlait un peu, mais je l'ai essayé. C'est un jeu de rôle dans lequel on interprète des sorciers et des sorcières et on doit régler des problèmes par la magie et en récoltant des ingrédients. C'est un jeu qui se joue sans dés. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, la récolte d'ingrédients fait une majeure partie de l'aventure. Et que c'est ça, on ne peut pas régler des choses en se battant ou des trucs de la magie. C'est vraiment, ça prend des solutions magiques ou juste que la narration mène vers des résolutions logiques. Mais la récolte d'ingrédients se fait de cette façon-là. En fait, c'est qu'aussitôt qu'on récolte un ingrédient, qu'on l'a nommé, le majeur de jeu doit le noter. On n'a pas le droit de renommer cet ingrédient-là pour la séance. Par exemple, je cueille une marguerite pour faire un ingrédient vert et personne ne doit dire marguerite. Ecoute, si tu connais toutes les sortes de fleurs, tu es vraiment hot pour les ingrédients verts parce que tu as juste, premièrement, les trouver. C'est sûr qu'il faut que dans la scène, ça soit logique qu'il y ait des marguerites. Je veux dire, si tu es dans une citerne en béton, tu ne trouveras pas de marguerite. Mais tu vas trouver des roches, tu vas trouver peut-être de la graisse, c'est ça. Il s'agit juste d'être logique avec la scène et de récolter les ingrédients. Puis une fois que tu as assez d'ingrédients pour lancer des sorts, tu les lances. Dans le livre de base, je trouve ça très pratique, il donne quand même des scénarios, il donne quand même des pistes sur un peu quel genre d'histoire que tu peux faire. Mais, reste que tu sais, l'expérience que j'ai eu avec ce jeu-là, et je vais le refaire cet été, je l'offre encore dans le cadre des activités bibliothèques, ben moi je pense que j'en voulais plus. Et Les recettes de Germaine a été un projet envoyé sur, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est soit Game On Tabletop ou Ulule, en tout cas, bref, en financement participatif. Donc évidemment, j'ai participé à ce beau projet. Et c'est une belle brochette d'artistes et d'auteurs qui a travaillé là-dessus. Donc déjà en partant, on a la couverture qui donne le ton. Je pense que d'avoir un scénario pour ce jeu-là, c'est très important, étant donné la nature particulière du sans-dé et tout ça. Ha 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 ! En tout cas, voilà, c'est une bouche de trouvante. Ha 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 ! Je m'attendais à faire ça. OK. Donc, l'édito de Mejerman. Alors, il y a, ok, une petite introduction. Et là, il y a ce qui est intéressant, ici, bon, Pierre Saliba écrit celle-là, c'est qu'il y a toujours une indication pour le public, bon, 10 à 110 ans. C'est surtout savoir à quelle tranche d'âge, j'imagine que c'est par rapport au terme abordé, au thème abordé, puis la durée à peu près du scénario. Bon, on s'entend, là, c'est très, très, tu sais, les scénarios, on s'entend, là, c'est jamais exactement ces heures-là, mais ça peut quand même donner une idée, tu sais, si l'auteur pense que ça prend 4-5 heures pour faire son scénario, ben, tu sais, il faut t'attendre que ça soit peut-être long. Là, il y a le citrouillomètre, là-dedans, ça te dit un peu le degré de dangerosité de la scène. Si je ne me trompe pas, Pierre, si tu m'écoutes, tu pourras me corriger. Donc, voilà, il y a plusieurs scènes. Ici, c'est comme ça que ça marche, mettons, l'opposition, là, eux autres aussi, ils ont comme des pierres qui peuvent lancer. Ça, en fait, là, ces petits ronds de couleur-là, soit-tu en passant, tant qu'à parler du jeu, représentent souvent les ingrédients que les joueurs vont chercher. Mettons, je parlais de Marguerite, ingrédients verts, bon, ça va être comme ça. Les joueurs, eux, sur leur fiche, c'est tout indiqué à quoi servent ces ingrédients-là. Mais pour l'opposition, en fait, on fait comme une poche, tu sais, on peut, ou un plat à piger, à lequel on met tous ces ingrédients-là. Puis, en fait, ça va déterminer un peu le genre de rétribution ou de réaction que, ben, comme par exemple, si le roi l'eux pourrait avoir. Donc, ça permet de diriger un peu l'action suivante et c'est ça. Tu sais, c'est quand même intéressant, c'est surprenant aussi pour le même jeu, il y a comme un petit côté random à ça. Puis là, ah oui, c'est ça, c'est qu'à la fin de chaque scénario, il y a une recette. Figurez-vous donc qu'il y a une recette probablement inspirée du scénario. J'ai pas, j'ai déjà reçu le PDF, je l'avais feuilleté rapidement, mais en tant que tel, j'imagine, je sais pas si la, 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 dire, la recette en question apparaît, le, le, dire, l'aliment en question apparaît dans le, dans le scénario. Donc, on a la recette, écoute, c'est la tarte aux pommes d'Anita, parce qu'un goûter n'est pas un vrai goûter si on n'a pas l'impression d'avoir 10 ans en le mangeant. Écoute, il y a de la farine, du beurre, de l'eau, tiens, parlons recette, Bruno, tremblé si tu m'écoutes. Donc, pour la pâte, écoute-moi, là, tu vas me dire si c'est correct. 200 grammes de farine, 100 grammes de beurre froid, 150 millilitres d'eau, ça fait une pâte. Après ça, pour l'appareil, donc, 200 grammes de compote, de pommes, 3 pommes coupées à quartier, sucre, cannelle, petit morceau de beurre. Donc, il parle ici de telle sorte de pommes choisir, des bosses coupes, je pense qu'on a même pas ça au Québec, puis des golden de Braeburn, je pense qu'on a, c'est ça, on n'a pas ces variétés-là. Alors, du coup, ça ne me dit rien. Mélangez la farine et le beurre jusqu'à obtenir consistance sablée. Ajoutez l'eau, formez une boule, laissez au frigo pendant 30 minutes. Ça me dit de quoi? Beurrez, farinez la plate à tarte, étalez la pâte 0,5 cm et tapissez le fond du plat. Il faut la foirer avec un rouleur à pâte, avec une fourchette, piquez la pâte, étalez la compote, disposez les quartiers de pommes, saupoudrez de sucre cannelle, blablabla. On s'accionne dans le four, c'est prêt. Bon, alors ici, on a le violon de Jean Bolin de Diane Liberatore. Je vais juste nommer les scénarios, juste pour vous mettre un peu dans le parfum, le roi leu de Pierre Saliba. Le violon de Jean Bolin de Diane Liberatore, c'est quoi la recette? Je ne la lirai pas au complet. C'est un thé chaud et épicé. Samin, un petit scénario pour les 8 ans et plus, avec de Gabriel Chevrier. On a ici le chat, ça c'est cool le chat. On va voir c'est quoi la recette. Et alors, qu'est-ce qu'on mange dans cette... C'est celle-là ici, voyons, ça ne finit pas. Le pain perdu dans la forêt. Bref, c'est du pain doré. Le pain doré au Québec. La tisseuse de Pierre Saliba. Donc, Pierre est de retour à l'écriture d'un autre scénario. Les baguettes magiques au chocolat. On a... Qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment sympathique, sérieux. Plongée dans ses rêves. Ici, on a une illustration assez spéciale. Je ne sais pas quelle sorte d'aventure que c'est. C'est pour les 6 ans et plus quand même. Ça, je regarde pour les plus jeunes. Tu sais, pour les introduire. Je trouve que c'est un jeu qui est intéressant aussi. Apéro de la lune orange. On a le miroir à double fond. Un autre pour 6 ans et plus. De Bastien Julita. Alors, des croissants salés. Ah, ils font ça avec un rouleau de pâte feuilletée. C'est des bonhommes. Des affaires de bonhommes Pillsbury, ça. C'est des bonhommes Pillsbury. Le collier de Titiana de Guillaume Janté. Ah, Guillaume Janté. Ben oui, son nom me dit de quoi. Je pense qu'il a écrit pas mal de trucs. Ça va me revenir. Je connais son nom. Je sais que j'ai déjà peut-être déjà interagé avec ce monsieur-là. D'une façon ou d'une autre. Puis, je pense que j'ai peut-être de ses jeux de rôle. Il a fait des petits jeux de rôle gratuits. Biscuits féeriques. C'est ça, sa recette qui propose. Le concours de mocheté. Alors, on a une image pour le concours de mocheté. OK. Le concours de mocheté. De Grégory Toné. Toné, peut-être. De la tarte aux noix au carbone organique. OK. Il y a la chasse fantastique de Alice Bottarelli et Stéphanie Cadoret. Puis, c'est quoi la recette? Moi, c'est ça. Je pense qu'on dirait que je suis honnêtement un intérêt avec les recettes. La pâte brisée à la farine de châtaigne. Et les êtres de jeu. Donc, il y a des nouvelles classes de personnages. La pimentienne. Oh, elle s'occupe des abeilles. Regardez ça. C'est intéressant. Parce que là, dans le fond, dans le livre de base, on a un certain nombre de classes. Chacune des classes, en fait, tout ce qu'il y a, c'est que c'est un chaudron différent avec différentes combinaisons de sorts. Avec la pimentienne. Bon, il y a une grosse explication. Je n'ai pas hâte de lire ça. Ça, c'est son chaudron. Alors, ça ressemble à ça, d'ailleurs, le chaudron dans Sorcière et Sortilège. Quand on ramasse un ingrédient, on le dépose sur notre feuille. Dans le fond, si on réussit à faire une diagonale, peu importe, que ce soit une diagonale de 2, de 3 ou de 4, bien, ça fait un sort qui est nommé ici. Puis, vous voulez savoir c'est quoi sort, mais il y a tous les détails ici avec, justement, on a un rappel des ingrédients. C'est quoi l'effet? Ça fait ce que ça dit. Donc, on a l'appui mancienne. Elle est déjà cool. Puis, il y a des pertes de Jolie-Royale, tant qu'à être rendue là. Au tête de Jolie, Traditions Sorcières, OK. La Nouvelle Magie de Malédiction, de la Zomancie. Il y a même une playlist qu'on peut aller chercher avec un code QR. Pour ceux qui aiment ça, mettre de la musique dans leur musée, dans le show. J'ai appris à jouer, mais pas pendant une partie. Je me connais, là. Bon, en cas de l'araignée, ça c'est pour la Zomancie. Araignée, corbeau, pie, serpent, hibou, rat, chien, loup. Créature magique. L'icône, fée, évidemment. Et capacité des animaux familiers. Faudrait-je aller lire, voir justement si ça apporte quelque chose de plus. Mais on a un petit tableau ici des différents animaux. Comme par exemple, si on prend le chat, son cri, il miaule. C'est bien de le rappeler. Il faut dire que ce jeu-là s'adresse aussi à des enfants. L'affinité est organique. Donc, ça va être organique si je ne me trompe pas. C'est les verres. C'est ça. Puis, pouvoir double une collecte. C'est intéressant. Faudrait-je aller parce que ça rajoute, je pense, du piquant. Un jeu, d'intention, un jeu pour les familles. Bon, c'est ça, c'est des petits conseils probablement pour jouer en gang. Alors, j'ai reçu les recettes de Germaine. Et comble de bonheur, je l'ai reçu en double. Eh bien, j'ai un doublement chanceux d'avoir ce beau supplément pour le jeu de rôle sorcière et sortilège. Mais je peux vous dire, même si vous ne jouez pas sorcière et sortilège, j'ai quand même de quoi d'inspirant. Les scénarios vous mettent dans une ambiance. Vous devenez vraiment des sorciers. Des sorcières qui font un sabbat. Puis, tu sais, c'est toutes sortes de petits problèmes magiques à régler. Un peu le principe à la Harry Potter où les sorciers, les sorcières ne font pas vraiment partie du monde des humains. Je veux dire, ils se mêlent au monde des humains, des moldus. Sans montrer leur talent, évidemment, parce que les sorcières sont un peu craintes. Et bon, chez les chasseaux sorcières, on connaît ça. Mais c'est pendant les sabots et tout ça qu'ils peuvent régler leurs problèmes. Fait que, tu sais, juste le fait de mettre cette ambiance-là, de mettre la table sur ça. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça peut être très inspirant pour n'importe quoi. Pour plein d'autres jeux drôles. J'avoue que c'est ceux qui suivent mes aventures et qui écoutent mes bilans jeunesse. Il y a beaucoup de sorcières dans mes affaires. Fait que, tu sais, clairement, je vais le lire. Puis, sûrement, je vais avoir des inspirations pour d'autres jeux. Mais, clairement, en fait, j'ai hâte à cet été pour les moments où je vais réessayer sorcières sortilège. pour mettre ça sur la table. Puis, tu sais, juste voir comment ça roule. Parce que, pour le format de jeu que c'est, je pense que c'est juste parfait. C'est pour des one-shots. On tripe à lancer des sorts. Les enfants adorent ça. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Puis, tu sais, peut-être ce couple, là. Puis, je l'avais peut-être dit, en fait. Mais, tu sais, ça se pourrait qu'à Draconis, j'essaie jamais une sorcière sortilège. Juste pour, comme, le tester, là, avec du monde, là. Puis, voir comment ça roule. En tout cas, bref, les recettes de Germain. Nouveau supplément par les éditions Stella Maris. Un premier supplément pour le jeu de rôle, sorcières et sortilège. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.